Yosh, bienvenue sur MangaCorp, je vous rappelle le concept de cette émission, parler d'un manga ou plusieurs qui ont donné naissance à une de nos passions. Pour cet épisode, nous allons parler de football américain avec l'équipe des maraudeurs d'Angoulême. Musique Salut, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, je suis Jake, je joue chez les Maraudeurs depuis quelques années au football américain. Alors, je m'appelle Antonin Solard, je suis du foot US depuis 5 ans. Alors, je m'appelle Clément, j'ai 23 ans. Donc moi je m'appelle Tanguy, j'ai 24 ans. Je suis Fabien Gabory, je suis dans le club depuis 7 ans cette année. D'après toi, c'est quoi les qualités à travailler ou à développer pour être bon au football américain ? Il faut être très explosif, parce que c'est un effort qui est très court en fait. Un lancement de jeu, ça va se jouer tout de suite dans les premières secondes. Ce sport, il faut vraiment de tout, il faut du gros, du mec, du petit, du grand. Il faut toutes les qualités pour chaque poste après, donc tout le monde peut venir. Juste vouloir travailler, c'est tout. Parce qu'en fait, on accepte tout le monde, n'importe quel poste. Parce que moi, je ne suis pas mince, mais on a besoin de tout le monde, il faut que tu US. Donc tu te revois toujours un poste fait pour toi. Et du coup, pour réussir, tu as juste besoin de travailler, c'est tout. L'envie, c'est tout simplement l'envie. On a des gros, on a des mecs, on a des grands, on a des petits, on a ceux qui sont sportifs, ceux qui ne sont pas trop sportifs. C'est juste l'envie qui change de personne à personne, ceux qui ont plus envie et ont plus loin. Avoir un bon esprit d'équipe, c'est hyper important. Être prêt physiquement aussi, parce que ce n'est pas un sport pour tendre. Et avoir l'envie de se dépasser à chaque fois. Et du coup, pour finir, quel poste joues-tu ? Moi, je suis cornerback. Donc je suis défenseur, je défends sur les receveurs. Donc c'est plutôt du jeu aérien, un peu moins physique, un peu moins de percussion, même s'il y en a un peu quand même. Moi, je joue au receveur. Moi, je suis quarterback. Je suis quarterback, j'ai passé cette année en receveur. Donc c'était mon premier poste, ma toute première année. Mais là, je reviens à mon vrai poste qui est quarterback. Alors moi, je joue defensive tackle. Pour vous expliquer, en fait, il y a le quarterback, celui qui lance la balle. Devant lui, il y a une ligne offensive qui le protège. Et moi, je suis dans la ligne défensive, au milieu de cette ligne défensive. Et j'essaye de plaquer le quarterback. Je joue centre. Donc je suis celui qui engage le ballon à chaque action. Je suis celui qui me prend un mec de 120 kg dans la gueule à chaque répète. Et ça me plaît. Du coup, est-ce que tu connais Achille 21 ? J'ai vu jusqu'à la cinquième épisode, je crois. Donc pas beaucoup. Je suis en train de les re-regarder en ce moment. J'ai tout lu et j'ai tout regardé. Pas du tout. J'ai entendu le nom, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Ouais, j'en ai... Enfin, je n'ai jamais lu, mais j'en ai entendu parler. C'est sur le foutu S. C'est ça. Il court très très vite, non ? Voilà. Parlons un peu de Achille 21. C'est le manga qui a fait connaître le duo Rishiro au scénario et Yuzuke Murata au dessin. On va suivre Senna, un souffre-douleur qui, à force de fuir et de jouer les larbins, a développé une vitesse accrue. Repéré par Hiruma, le chef des Devil Bats, il lui faudra peu de temps pour mettre ses qualités de running back sous l'identité du Achille 21. L'équipe des Devil Bats est composée de membres avec chacun son histoire et ses qualités. Chaque membre de cette équipe a sa propre histoire et ses propres qualités. Et ils vont les développer tout au long des matchs et des victoires qui s'enchaîneront. Achille 21, c'est une multitude d'idées pour se lancer dans des entraînements et des façons de jouer toujours plus extravagantes. Grâce au dessin de Yuzuke Murata, nous sommes totalement en immersion pendant tous les matchs. Et ça, ça motive encore plus à essayer ce sport. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, MangaCorp intègre l'équipe des Maraudeurs pour faire un entraînement avec eux. Est-ce que d'après toi, ce type d'œuvre peut donner envie aux gens de se mettre au football américain ? Je pense déjà que ça peut permettre pour tous les fans de Manga, ça peut permettre de découvrir un sport qu'ils ne connaissent pas, qui n'est pas du tout dans la culture française. C'est un peu plus déjà dans la culture japonaise, parce que les Japonais sont une bonne nation au foot US. Donc je pense que ça peut permettre à pas mal de personnes de découvrir ce sport et pourquoi pas donner envie à l'essayer. Oui, complètement. Surtout qu'H6, c'est un truc assez réaliste, où ils ne font pas non plus des trucs de foufou. C'est assez crédible, on va dire. C'est pas ce qu'on nous a dit tout à l'heure, tes collègues. Il y a d'autres mangas qui sont un peu plus sur le tennis, par exemple. Je pense que ça peut donner vachement envie à quelqu'un, parce que ça montre tous les bons aspects de ce sport, et même les plus difficiles aussi. On voit tous les aspects de combat pendant les matchs, de remise en question par rapport au score, par rapport au premier choc qu'on se prend, etc. Donc c'est un bel aperçu du sport en réalité. C'est pas de la danse, c'est on se rentre dedans mutuellement. On va te mentir que t'es foutu sur les réseaux sociaux avec cette remarque.